Le Femmédiat du jour, à présent, c'est avec vous Alexis Thiebaud, bonjour ! Bonjour Thomas, bonjour à tous ! Et on va s'intéresser ce matin aux voeux du Président de la République, ce soir à 20h pile, à la télévision et en direct sur Europe 1. François Hollande va donc s'adresser aux Français dans un exercice de communication difficile. Tout d'abord, sur la forme, comment vont se dérouler ces voeux, Alexis ? Alors, sur la forme, je vous rassure Thomas, rien de très original. L'exercice du 31 décembre reste quelque chose de très classique, de très traditionnel. Les voeux sont enregistrés, en général en fin d'après-midi. D'ailleurs, le seul qui avait fait une exception à cette règle et qui a présenté ses voeux en direct, c'est Nicolas Sarkozy. C'était en 2007, lors de sa première année de mandat. Il y avait même une phrase sur l'écran, une mention, en direct de l'Elysée. Bon, ça a été la seule année en direct, les suivantes étaient enregistrées et c'est ce que fera donc François Hollande tout à l'heure. Alors, pourquoi enregistrer plutôt que de faire du direct ? Eh bien, tout simplement pour un souci de clarté. En fait, ça permet d'éviter tout ce qui peut être bafouille éventuelle, d'être plus maîtrisé dans ses propos, d'éviter aussi les problèmes techniques qui pourraient survenir. Bref, c'est moins risqué et autant dire qu'on n'a pas envie de prendre des risques en ce moment à l'Elysée. L'année dernière, François Hollande s'y était pris à plusieurs reprises pour enregistrer ses voeux, c'était sorti dans la presse le lendemain. Et du coup, l'intervention, elle est parfaite, elle est sans faute. Toujours sur la forme, François Hollande devrait être debout ce soir, comme c'était le cas l'année dernière. Alors, il faut savoir que c'est depuis Jacques Chirac en 97 que les voeux sont présentés principalement debout. Auparavant, De Gaulle, Pompidou, Giscard et Mitterrand étaient la plupart du temps assis derrière leur bureau. Ce soir, François Hollande devrait donc être debout. Et puis derrière lui, comme d'habitude, les drapeaux français et européens, ça c'est vraiment immuable. L'allocution devrait durer une dizaine de minutes et sera donc retransmise simultanément, attention, sur TF1, France 2, M6, les chaînes d'info ITV, BFM TV, LCI, France 24 et puis pour les Français de l'étranger également sur TV5Monde. Ça sera à 20h, 20h pile et ça commencera avec le traditionnel plan sur l'Elysée, de nuit très certainement, avec évidemment la Marseillaise. Et puis traditionnel également, les critiques de l'opposition qui a d'ores et déjà prévenu qu'elle n'attendait rien du discours de François Hollande ce soir. Voilà pour la forme et pour le fond, à quoi doit-on s'attendre ce soir ? Et bien Thomas, du côté de l'Elysée, on nous annonce des voeux de combat et surtout des voeux pédagogiques. Et de la pédagogie, il va en falloir tant la parole présidentielle est difficilement audible par les Français en ce moment. Le discours du 31, même s'il est très classique, très traditionnel sur la forme, c'est quand même l'occasion pour le président de faire passer un message politique, de faire surtout le bilan de l'année qui s'est écoulée et puis de donner un cap pour celle qui s'annonce. Bilan et perspective, voilà donc ce qu'on devrait entendre ce soir. Le problème, Thomas, c'est qu'évidemment l'année qui s'est écoulée n'a pas été franchement sans écueil pour François Hollande. Ça va donc être compliqué pour lui, un vrai exercice de communication, de tirer un bilan positif qui soit audible des Français. Et puis là où l'exercice va être particulièrement périlleux ce soir pour le président, c'est qu'il nous avait fait une promesse, il y a un an, dans son discours du 31 décembre 2012. Souvenez-vous. Inverser la courbe du chômage d'ici un an. Nous devrons y parvenir coûte que coûte. Et voilà, il avait donné rendez-vous aux Français un an plus tard. Justement ce soir, on y est. Et vous le savez, la promesse n'a pas été vraiment tenue puisque la fameuse courbe ne s'est inversée qu'au mois d'octobre. Il va donc falloir faire passer ça et ça ne va pas être évident pour François Hollande. A noter d'ailleurs que le président ne s'est pas exprimé sur les chiffres du chômage du mois de novembre qui ne sont pas bons. Ils ont été publiés il y a quelques jours. Il a préféré réserver sa parole et son analyse pour ce soir. Réserver la parole présidentielle. Alexis, est-ce que cette intervention peut servir aujourd'hui à François Hollande pour reconquérir l'opinion publique ? Est-ce qu'il peut marquer les esprits avec ce rendez-vous ? Eh bien très honnêtement, Thomas, il y a peu de chance. En général, les voeux présidentiels ne laissent guère de traces chez les Français. Bon, il faut expliquer aussi que l'atmosphère dans laquelle on regarde ses voeux n'est pas vraiment propice à l'écoute attentive et à l'analyse. On est en général en famille ou entre amis entre le champagne et les petits fours. Ce n'est pas vraiment le moment de se concentrer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en général, il n'y a pas beaucoup de surprises, pas d'annonce importante, forte ce soir-là de la part du président. A noter pour finir, Thomas, que les premiers voeux en tant que président de François Hollande il y a un an avaient rassemblé 11,5 millions de téléspectateurs. Pardonnez-moi. On verra demain s'il fait mieux ou pas. Et oui, rendez-vous à 9h pour avoir les audiences de cette intervention présidentielle qui est chaque année très suivie et tout de même très attendue par les Français. Merci pour cet éclairage, Alexis Thiebaud. Je vous donne le programme du Grand Direct des médias ce matin.